Tu les utilises dans tes emails, les français ont souvent recours à ces mots, ce sont les acronymes, ici je vais te donner 5 acronymes anglais que tu dois absolument maîtriser en 2018. I am Derek, your online English teacher with Scottish. Salut à tous, je suis Gary, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et avant qu'on arrive plus loin, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, ici tu as un bouton ou alors tu descends dans la description. Tout ce qu'il faut pour cliquer, t'abonner et appuyer sur la cloche, surtout pour avoir les derniers cours uploadés. Et si tu désires enfin parler la langue anglaise, je t'invite à une formation gratuite qui est dans la description aussi. Tu mets ton email, tu mets ton prénom et tu auras accès à un cours gratuit qui te donne tout pour tenir une conversation simple, prononcer l'anglais de la meilleure manière qui soit, accentuer les mots de la bonne manière et surtout fluidifier ton discours. Alors voici les acronymes que l'on va voir aujourd'hui. Alors l'acronyme c'est quoi l'acronyme ? En fait c'est un mot qui est en fait composé uniquement des initiales ou des premières lettres de chacun des mots dont il est composé. Par exemple, ASIP, c'est as soon as possible. As soon as possible. Ça veut dire quoi ? As soon as possible, ça veut dire aussi vite que possible, dès que possible. Je donne un exemple. Let me know, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tiens-moi au courant, tiens-moi informé. Let me know ASAP. Donc as soon as possible. Tu peux l'utiliser comme ça, ASAP, ou alors tu peux le remettre en mots décomposés comme as soon as possible. Il faut juste savoir une chose, c'est qu'il est utilisé extrêmement régulièrement et fréquemment. A.K.A. Alors celui-ci, un peu moins fréquent, ça veut dire also known as. A.K.A. Alors also known as, c'est par exemple quand on veut donner un petit surnom ou alors un titre à une personne. Par exemple, Eminem, A.K.A., également connu en tant que, également connu sous le nom de The King, le roi, le roi de la rythme. Il est quand même très connu, Eminem, dans le domaine, par exemple, du rap. C'est quelqu'un qui a une faculté d'enchaîner les mots, les rimes, dans un laps de temps très court. Donc Eminem, A.K.A., The King, also known as, connu sous le nom de. Également connu sous le nom de. Ensuite, O.K. Alors O.K. La légende dit que le O, en fait, c'est 0, O. Et K, c'est killed, donc tué, mort. La légende dit que lors de la Seconde Guerre mondiale, les G.I. américains rapportaient à chaque fin de journée le nombre de morts, le nombre de décédés au combat. Et par exemple, s'il y avait 10 morts, 10K. Donc c'est pas bien, c'est pas une bonne nouvelle. Il y avait par exemple 5 morts, 5K, killed, donc des personnes mortes. Et un jour, au combat, il y avait 0 morts. Et donc ils avaient l'habitude de tirer, de tirer, d'écrire O.K. sur les fiches pour dire que c'était bon. C'était O.K. Il n'y avait pas de mort, pas de problème. Et c'est rentré aujourd'hui dans notre discours comme étant O.K. C'est bon, d'accord. Et bien sûr, ça a plein de significations aujourd'hui. Mais OK, la légende dit que le O, c'est 0, le K, c'est pour K, donc OK, pas de mort, c'est bon, ça va. Posh. Posh. Alors, plus compliqué. Posh, qu'est-ce que ça veut dire ? Posh, ça veut dire élégant, ça veut dire riche, ça veut dire raffiné. He is posh. C'est quelqu'un d'un peu BCBG, quoi. Donc, la légende dit que port out, alors je vais l'écrire après j'explique. Star, starboard, home. Alors, d'où ça vient poche ? Alors, quand tu fais une phrase, par exemple, she is posh, tu veux dire qu'elle est riche, elle est friquée, elle est élégante. C'est vraiment pour parler de personnes dans la classe élevée, la haute classe sociale. Alors, poche, c'est port out, starboard, home. Qu'est-ce que ça veut dire, port out, starboard, home ? Lors de l'Empire britannique, comme tu le sais peut-être, l'Angleterre possédait un tiers des terres du monde, donc l'Inde, le Canada, l'Australie. Et il y avait donc des Britanniques, des Anglais, qui prenaient le bateau pour aller en Inde. Étant donné que les deux pays sont en l'hémisphère nord, il y avait forcément dans le bateau, parce qu'il y avait un côté qui était constamment en plein soleil, parce qu'on traversait d'ouest en est. Et au retour, il y avait forcément aussi un côté du bateau qui était constamment au soleil, pas de clim, grosse chaleur, désagréable. Et forcément, les plus pauvres allaient du côté où il y avait le soleil qui tapait. Port, ça veut dire le côté gauche de la cale. Et quand tu out, tu sortais, tu partais de l'Angleterre pour aller vers l'Inde, le côté gauche pour aller vers l'Angleterre, donc de la cale, du bateau, était toujours à l'ombre. Donc, plus cher, moins abordable. Les cabines étaient pour les riches. Et starboard, c'est le côté droit du bateau, au retour, lui, était à l'ombre. Et c'était le côté gauche qui passait au soleil, je n'ai pas ce que je suis. Et forcément, le côté droit de starboard home, de retour à la maison, lui, était cette fois-ci à l'ombre. Donc, quand tu arrivais pour commander ton ticket, si tu disais poche, tu sous-entendais, j'ai de l'argent, je peux payer, j'ai les moyens d'aller dans la première classe, la classe business, et non pas la classe économique. Donc, pull out starboard home, tu n'es pas obligé de t'en souvenir, mais il faut juste te rappeler que ça veut dire quelque chose de luxueux, quelque chose de bien raffiné et l'aider. TY, plus connu, thank you. Donc, merci, thank you. Si tu rajoutes V, M, T, Y, V, M, thank you very much. Ces mots, ces acronymes sont à utiliser en syllabes comme ici, ou alors en toutes lettres comme là, il faut juste comprendre leur sens et avoir un petit cours d'histoire, c'est toujours cool. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube avant de partir, parce que vous savez, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Tu peux cliquer ici, ou alors en plus bas, situation mobile. N'oublie pas d'appuyer sur la cloche. Et également, si tu veux enfin parler l'anglais, parce qu'une langue, ça se parle, télécharge gratuitement ta formation pour tenir une conversation simple. C'est ici, en bas, et on se retrouve dans ta boîte mail. Have a lovely day. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501